Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les versos et ascendants versos pour le mois de mars. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc je vais regarder ce qu'il y avait pour vous sur la guidance de l'hiver pour les versos et on a préparation au bonheur. Alors au mois de mars, où en êtes-vous dans cette préparation au bonheur à mes versos ? Je prends dans un premier temps deux cartes du tarot pour avoir l'état d'esprit général sur le mois, l'ambiance, l'humeur. Le point principal peut-être. On y va. Donc vous avez la justice et la lune. Donc un mois important pour vous parce que vous avez d'ores et déjà deux lames majeures. Vous essayez de régler quelque chose. Il y a quelque chose qui est de domaine de l'inconscient ou de votre âme ou de vos tripes. Appelez-les comme vous voudrez. Ou vous essayez de retrouver un équilibre. Il y a peut-être un lien entre le matériel et le spirituel. Oui, j'ai vraiment cette idée de balance, cette idée d'équilibrer les énergies. Donc que ce soit le yin et le yang, que ce soit le matériel et le spirituel. Que ce soit quelque chose qui fasse émergence du passé, qui était bloqué dans votre inconscient, qui était bloqué peut-être volontairement parce que vous ne vouliez pas admettre certaines choses, reconnaître certaines choses ou traiter certaines choses. Et là, il y a une demande de l'extérieur qui fait que vous êtes dans l'obligation d'équilibrer une situation en vous. En vous, d'abord, c'est quelque chose d'extérieur à vous qui vous pousse à équilibrer, à trouver l'équilibre en vous. Soit par quelque chose qui est inconscient, soit quelque chose qui est lié aux vies intérieures par rapport au karma, soit quelque chose qui était sous-jacent. Peut-être quelque chose que vous considérez comme honteux, qui fait partie de votre passé. Et c'est la raison pour laquelle vous avez souhaité mettre un voile dessus ou un couvercle. Enfin voilà, vous avez voulu étouffer quelque part une histoire ou quelque chose qui fait partie de votre vie. Probablement lié à l'enfance et à quelque chose de familial. Pour d'autres, il peut y avoir une décision de justice qui vous permette d'accepter une partie de vous, une partie de votre passé. La lune dans le tarot n'a pas la même signification que la lune dans d'autres oracles. La lune dans le tarot fait toujours remonter quelque chose de dérangeant, quelque chose de honteux, quelque chose d'enfoui, quelque chose d'une part de sombre, de vous. Et là, il est question de l'accepter, de l'accepter, de la faire naître peut-être, de la mettre au grand jour. Pour en tirer les faces positives, les faces qui peuvent vous servir à rebondir, à vous accepter dans votre totalité. Il peut y avoir une dualité dans votre... On a le loup noir et le loup blanc qui font partie des valeurs acceptables et des valeurs inacceptables. J'ai vraiment ça. Et il y a l'idée de quelque chose qui remonte à la surface. Mais si quelque chose du genre épreuve ou pensée refoulée remonte à la surface, c'est aussi pour vous éviter de sombrer comme ce personnage. De ne pas vous laisser sombrer, de ne pas vous laisser engloutir. Ici, c'est accepter les différentes parties de sa personnalité. Accepter les zones d'ombre de sa vie. Alors certes, ça parle d'épreuve, mais ça parle d'épreuve qui remonte pour trouver un équilibre, pour vous faire reprendre un équilibre, pour vous faire accepter, peut-être comprendre des leçons, des épreuves. Alors, il y a la notion de ne pas, on me dit, ne pas se laisser submerger. De ne pas, peut-être qu'en février, vous êtes en phase d'abandon, de descente, de lâcher prise, mais de lâcher prise dans le sens abandon. Alors qu'ici, on va vous demander de non, mettez la lumière sur les zones d'ombre, mettez la lumière sur les épreuves, mettez en lumière. Alors, si vous êtes pris, par exemple, dans un litige, ne restez pas dans l'ombre, on vous dit, prenez les moyens de défense, faites rétablir la vérité. Ne restez pas dans l'ombre, voilà. Ne laissez pas une affaire s'étouffer. Il y a vraiment plusieurs mots qui reviennent avec des symboliques différentes. Le mot étouffer, le mot sombrer, le mot engloutir. Vous voyez, c'est des mots qui ont vraiment, qui résonnent très fort en moi. Et face à ces mots, il y a la notion de rétablir une justice, de rétablir un équilibre, d'apporter sa défense, d'apporter vos arguments. J'ai la notion de surprise, peut-être que dans vos arguments, dans votre défense, ou dans le fait que vous vous défendiez, peut-être que justement, on n'attend pas que vous vous défendiez et que le fait que vous montiez au créneau pour vous défendre, eh bien, ça pourrait surprendre et déstabiliser, par exemple, la partie adverse. Il y a une notion d'étonnement, c'est-à-dire que c'est vous qui provoquez l'étonnement dans votre action et dans le fait de vous défendre. Vous déstabilisez, vous avez la possibilité de déstabiliser. Un auditoire, un jury, les personnes en face de vous, les personnes avec qui vous êtes en délit, peu importe. Ne restez pas sur, par exemple, quelque chose où vous avez été en échec, dans un autre domaine, dans une autre vie, dans un autre contexte. Ne vous mettez pas automatiquement en échec face à une situation, parce que vous craignez de revivre la même scène. Ce qui peut se passer ce mois de mars sera totalement différent et vous avez les moyens de gagner, pour le coup, la partie. Écoutez votre intuition. Alors, j'ai dit l'intuition et non pas le mental. Pas le mental qui vous dit, de toute façon, c'est perdu d'avance, tu ne gagneras jamais, ils ont raison, je suis nul, blablabla. Non, ça, c'est le mental. Votre intuition qui vous dit, mais c'est injuste, je dois me défendre, je ne peux pas laisser la situation, justement, m'engloutir. Faites confiance à votre intuition. La lune est aussi là pour réveiller, effectivement, par moments, faire bouger l'inconscient et faire passer et dépasser les épreuves. C'est costaud, c'est costaud pour vous, là. Alors, sur les dos d'eck, on me dit quoi ? De ne pas se laisser, justement, submerger par des blocages ou des doutes temporaires. Donc, ça revient au fait de ne pas revenir sur une... Ne pas vous mettre dans une position d'échec passée. La situation, ici, vous demande plutôt de vous défendre, de mener votre protection, que vous avez les moyens, même seul, avec beaucoup de vigilance, vous avez les moyens de vous défendre seul et de dépasser les zones de flou, les zones de crainte, les zones de peur, qui ne seront, ne seraient que temporaires. Alors, on va voir de quelle manière, dans quel domaine ça se répercute, ça se retrouve, et quels sont les soutiens que vous pouviez avoir. Donc, dans le domaine relationnel et sentimental, vous avez l'empathie, vous avez l'amour en cage, vous avez la haine, et vous avez la distance. Alors, vous vous sentez seul, ici, vous vous sentez isolé, peut-être pas compris, pas comprise par votre entourage. Alors, on me parle, on me dit qu'il y a un jugement. Il y a un jugement d'idées préconçues. Alors, ça peut être vous qui vous jugez, auto-jugé, voire auto-saboté, suite à un échec passé, quelque chose de résurgent lié au passé. Donc, j'ai parlé de la petite enfance également. Donc, je disais, vous n'avez pas l'impression d'être entendu, d'être compris. Vous êtes, vous vous enfermez, vous enfermez vos sentiments, vos émotions, de peur d'être jugé, attaqué, agressé. Et donc, vous vous enfermez, vous barricadez votre cœur, vos sentiments. Vous prenez probablement de la distance. Et le fait que vous preniez de la distance. Alors, vous prenez des accusations. Soit on vous critique de détruire quelque chose. Voilà, il est bien question de blessure non cicatrisée ici, d'un cœur en cage parce que vous avez préféré prendre de la distance et vous blesser. Pour certains, vous avez fui une situation relationnelle parce que vous subissiez des choses. Il y a bien une notion de justice et de honte ici. Ça colle avec le domaine relationnel et sentimental. Il y a l'idée de se cacher, de se cacher de la personne qui vous fait du mal, de se cacher des personnes qui pourraient vous juger, de se cacher de différentes attaques ou prises de position. Menez contre vous alors que sans compassion. Voilà, c'est ça, vous n'êtes pas écouté, vous n'êtes pas entendu. A contrario, vous arrivez à mener, à avoir du soutien grâce à des personnes qui se tiennent à distance. C'est-à-dire par les moyens modernes, par mail, par SMS, par réseau, vous arrivez à maintenir votre défense, une protection et à obtenir du soutien. Donc ça peut être des mails échangés avec un avocat par exemple, ça peut être des messages échangés avec des membres de la famille ou des amis qui vous soutiennent. Moi, je vois des messages où vous êtes à distance et que une certaine personne vous renseigne parce qu'elle est encore à proximité de la personne qui vous fait du tort, qui vous cause du tort. C'est-à-dire que vous avez un peu une taupe. Vous avez un peu une taupe qui est de votre côté et qui fait partie du milieu agresseur. Oui, il y a vraiment cette notion de se barricader ici pour ne pas subir la foudre ou des foudres d'une personne ou de plusieurs personnes. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? Oui, un départ. Donc vous prenez votre indépendance pour vous protéger, pour fuir une situation un peu calamiteuse ici. Alors, il peut y avoir des rencontres ou des communications par Internet pour d'autres personnes, des échanges à distance ou des rencontres par Internet où ici, vous pourriez vous entendre bien avec une personne dans un premier temps et au final, vous allez vous sentir, vous pourriez vous sentir compressé, opprimé et quand, si vous vous exprimez à dire justement que vous sentez que vous avez votre votre liberté, eh bien, vous pourriez subir un... comment ? des afflictions, une agressivité, la personne pourrait mal le prendre. Ça parle d'instabilité, quand même, ici, au niveau sentiment. Ou alors, on vous dit à vous que vous avez mis votre cœur en cage, c'est une chose, vous attendez la compréhension d'une autre personne, qu'une personne vous comprenne et si cette personne ne comprend pas ce que vous voulez faire passer, vous pourriez revenir à des... une discussion plus agressive, à certaines rancunes. pour ce mois, c'est pas vraiment ouvert au sentiment, à la discussion, à la communication dans le domaine relationnel et affectif. je pense qu'il est plus question pour vous ce mois-ci de faire un travail personnel. Je vous dis, il y a vraiment quelque chose qui est coincé en visée, qui a besoin de remonter à la surface et cette situation fait que la communication ne passe pas bien. Vous n'avez pas fini un nettoyage concernant des blessures passées et du coup, ce que vous essayez de dire, de faire passer, d'engager comme communication et n'est pas interprété comme vous le souhaiteriez. J'ai plusieurs images comme un miroir là, comme si, tant que vous n'aurez pas résolu cette résurgence du passé, eh bien, peu importe ce que vous pourrez dire, c'est comme s'il y avait un miroir en face de vous et que tout ce que vous diriez, vous seriez renvoyé dans un effet miroir, mais vous serez reprojeté, mais dans un sens négatif. Donc, si vous le comprenez, si ça vous parle, vous savez qu'une certaine distance, un décrochage vous est nécessaire justement pour, d'abord, pour soigner cette partie là, cette résurgence, pour l'accepter, mais aussi pour vous voir avec des yeux, voyez-vous déjà avec des yeux d'amour, vous, avec une estime personnelle. Et ensuite, vous pourrez mieux, quand vous vous aimerez vous-même, quand vous comprendrez certaines choses qui sont enfouies en vous, ou quand vous aurez, vous vous serez pardonné à vous, par exemple, eh bien, vous pourrez mieux transmettre le fond de vos pensées, le fond de votre cœur. Alors, pour le domaine vie pro, vie active, amis verso, vous avez ici les papiers, l'argent, vous avez l'homme et vous avez le bateau. Alors, il peut y avoir une somme d'argent qui vous arrive suite à la fin d'un contrat. Ici, je verrai plus un départ, le départ d'une entreprise qui vous apporte une somme d'argent. Donc, peut-être que vous engagez les démarches de fin de contrat actuellement, vous avez affaire à un homme et vous attendez cette somme d'argent pour pouvoir vous engager dans une autre voie. Vous prenez votre temps pour les actions à venir. Vous n'êtes pas dans la course, vous prenez les choses en temps et en heure. Ça peut être également pour d'autres, avoir un déplacement à faire pour financer, voir les démarches nécessaires à effectuer pour financer une formation. une formation de reconversion ou une formation pour accéder à un stage à un niveau supérieur. Ça peut, il peut être question d'une mutation, une mutation, une proposition de poste qui vous demande, qui vous offre de rejoindre le côté administratif, par exemple, le côté administratif, direction, mais qui vous impose aussi, donc avec un meilleur salaire, bien entendu, mais ça vous impose, ça peut vous imposer, changement de soins et de mutation, changement de lieu de vie, changement d'entreprise. Ça peut être aussi un poste qui vous est proposé, qui vous demande plus de déplacements, commercial, par exemple. par exemple. Alors c'est peut-être quelque chose qui prend du temps s'il s'agit de quelles que soient les démarches ici, c'est quelque chose qui a pu prendre du temps parce que vous n'aviez pas l'aval d'un supérieur hiérarchique, c'est possible parce que j'ai quand même la haine au-dessus de l'homme ici, donc le bateau, le bateau fait ralentir les choses, ça fait que les choses prennent du temps pour avancer. Donc il y a peut-être un homme ici, quelqu'un qui a bloqué, qui a cherché à bloquer votre départ ou votre promotion ou le fait de percevoir votre manteau, votre indemnité de départ en temps et en heure. Bon, ça se résout quand même. Ici, c'est une partie qui se résout. C'est une partie qui a été ralentie, c'est une partie qui a pu prendre du temps, c'est une partie qui a pu être bloquée mais ici, pour le mois de mars, vous obtenez, vous pouvez repasser à l'action pour effectuer, pour vous diriger dans les voies que vous souhaitez prendre. Ici, ça peut aussi parler de travail de gestionnaire, de finance, de comptable, de comptabilité, d'envisager des choses différemment en ce qui concerne les finances, justement, les finances de l'entreprise. OK. Et vous trouvez, là encore, vous trouverez les solutions sur les dos dès qu'on part sur la carte des nuages où ça pose une problématique temporaire et là, si je rassemble ces deux cartes, on arrive sur le 31, le 31 et le soleil. Le soleil, c'est les éclaircies, c'est les réponses, c'est les choses qui aboutissent. Donc, le soleil, après les documents et les finances, c'est quelque chose qui se résout dans l'abondance. Les choses se résolvent et en plus, vous pouvez de nouveau reprendre vos actions, reprendre le mouvement. Il n'y a plus de blocage, vous circulez. Ça peut parler d'argent qui circule aussi. On peut être aussi sur la Brinks, par exemple, ici, le transport de fonds. Il y a différentes possibilités. Il y a plein d'autres métiers encore qui pourraient être liés, mais c'est quelque chose où soit on parle de mouvement, soit on parle de documents, soit on parle de finances. Donc, le tout rassemblé. J'ai quand même ici encore le mot fuite qui est encore sur ce domaine vie pro, vie active. Le fait de fuir une situation, de se cacher même pour certains. Ok, domaine matériel et financier, du coup, donc là, on est dans l'abondance. Les choses réussissent au niveau professionnel. Domaine matériel et financier. Vous avez ici la carte du printemps. Vous avez la balance du commerce. Vous avez le bouclier et vous avez la cigogne. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une problématique financière pour vous ce mois-ci. Peut-être du fait que vous touchez un gros montant pour certains ou un dédommagement. Parce que là, on parle de renaissance, on parle de quelque chose que vous mettez en place. Les comptes sont protégés. Vous avez totalement bien quadrillé tout ce qui était du domaine matériel et financier. Si ça n'était pas le cas que vous étiez en fragilité, vous retrouvez un équilibre ici avec cette balance. Peut-être est-ce dû à cette somme d'argent qui vous arrive. Peut-être est-ce dû à un remboursement de quelque chose à un dédommagement. En tout cas, vous avez une somme d'argent qui vient équilibrer votre budget ici, qui protège votre situation et on parle de déménagement. On a la cigogne qui parle de mouvement, qui parle de déménagement, qui parle de dépasser les problématiques, d'aller devoir haut, de prendre de la hauteur. Donc, soit vous êtes protégé d'un homme, soit vous obtenez la protection d'un homme. Vos comptes sont protégés, un déplacement, un déménagement pourra être fait et effectué pour un nouveau départ. Il n'y a pas de problématique dans le domaine matériel et financier. Au contraire, on parle de protection et de renforcement. Donc, on parle de nouveau départ, on parle d'épanouissement avec cette carte de printemps. Donc, ça peut être un déménagement que vous envisagez pour le printemps, soit fin mars, soit dans le début du mois d'avril. Ça parle de renaissance ici aussi, de renaître, de faire repartir une situation. Donc, pour certains, si par exemple vous aviez une boutique, vous travaillez en indépendant et que c'était un peu la débandade, eh bien, il y a une notion de ressort ici, de renaître, de faire repartir, de créer autre chose peut-être aussi. Parce qu'on est bien dans les documents, on est dans les finances, on est dans l'entreprise, on est dans les boutiques, on est dans l'équilibre, dans la comptabilité. Donc, tout ça, c'est totalement bien quadrillé pour vous, amis Verseau, sur ce mois de mars. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autres ? Oui, il est question de mettre fin, de tourner la page sur une situation ici, de résoudre une situation, peut-être une problématique financière, mais en tout cas, les changements, les changements, les mouvements qui se mettent en place pour vous, au mois de mars, vous permettent de renouveler quelque chose, de finir avec quelque chose pour laisser naître quelque chose. Ça parle beaucoup d'indépendance, vous avez deux fois la carte de la protection, donc on peut dire que vous êtes protégé d'une part et que votre situation, en tout cas financière, est protégée. alors pour les surprises et inattendues, vous avez la colombe, vous avez l'éléphant, vous avez le séisme et vous avez la chouette, donc il y a bien quelque chose qui s'est effondré ici où on cherche à vous faire vous effondrer, mais vous passez, on dit que vous êtes assez protégé pour passer à travers les gouttes, pour passer à travers la haine, vous êtes protégé de la haine, vous êtes protégé des agressivités. J'ai une notion que vous arrivez à sortir d'une situation avant que ça s'effondre. Il y a bien un effondrement ici, mais avec la colombe et l'éléphant ici, ici c'est les bonnes nouvelles, c'est la sérénité, l'éléphant c'est encore la protection, donc c'est comme si vous vous êtes extirpé d'une situation, d'une situation, avant que par exemple vous êtes dans un avion, avant que le siège éjectable ne soit, avant que l'avion ne se crache, vous êtes éjecté. C'est exactement l'image que j'ai ici. Vous avez encore ici la carte de la chouette qui vous parle de protection, de guide. Écoutez vraiment, alors avec, j'ai trop d'informations en même temps, ça bafouille. Je reprends. vous devez avancer dans l'indépendance ou vers l'indépendance et vers l'autonomie, oui. Pour autant, vous avez des soutiens autour de vous. Vous avez des guides, vous avez des personnes qui vous protègent, vous avez une intuition, j'ai parlé d'intuition tout à l'heure avec la lune, avec la chouette ici, il y a encore cette notion d'intuition. Donc, vous aurez la surprise du moi. C'est un soutien qui vient à vous. Le fait que vous n'agissez pas dans la, dans l'agitation mentale ou dans l'agitation émotionnelle. Vous avez compris ici qu'il faut prendre une distance, qu'il vous faut vous préserver, barricader votre cœur. Ici, l'amour en cage, c'est pas que vous êtes en cage, c'est que vous protégez votre cœur ou vous protégez votre partie émotionnelle pour ne pas vous laisser submerger. On revient au mot submerger qu'il y avait tout à l'heure par les points importants, les choses importantes que vous avez à faire durant ce mois de mars. Et grâce à ce, cette sérénité que vous arrivez à mettre dans votre émotionnel, vous laissez une libre écoute à votre intuition, vous acceptez les aides qui vous sont tendues, tendues et non tendues et vous arrivez à vous libérer. À vous libérer et à vous extraire d'une situation ici qui aurait pu être, qui pourrait être, mais ça, vous la regarderez de loin quand ça aura implosé ou explosé. Vous la regarderez de loin. OK ? Vous avez beaucoup de cartes de protection. 1, 2, 3, 4, 5. Plus la justice. Donc, il y a probablement la justice à faire intervenir pour certains d'entre vous. La justice par rapport à une fin de contrat. La justice peut-être dans le domaine relationnel et affectif. Peut-être la justice qui intervient également dans vos finances ici. Donc, vous avez beaucoup de cartes de justice, d'équilibre. Vous retrouvez l'équilibre. Vous êtes protégé et vous pouvez vous engager dans une nouvelle voie, dans un changement de lieu pour retrouver une sérénité et le bien-être. Il y a vraiment, pour moi, pour le printemps, vous vous engagez vraiment vers une renaissance, un changement de vie, un changement de cycle, la fin de quelque chose qui vous apporte une libération. Alors, l'empathie, les courriers, les documents, le printemps, la colombe, vous avez des bonnes nouvelles qui viennent à vous par le biais administratif ou concernant une formation pour vous conforter, confirmer que vous êtes soutenus pour un nouveau départ. Ensuite, on a l'amour en cage, l'argent, la balance et l'éléphant. Il y a une reconnaissance qui vient pour certains du domaine de la justice avec un dédommagement et intérêt par rapport à excusez-moi un dédommagement qui vient à vous avec une reconnaissance soit d'abus, soit de persécution mentale, quelque chose qui parle d'emprisonnement, d'emprise, voilà, d'emprise dans le domaine relationnel. Il peut y avoir donc un dédommagement, quelque chose qui est rendu par la justice avec une somme d'argent. L'éléphant représente aussi la prospérité, vous avez l'abondance, donc il y a quelque chose qui vient là encore vous faire sortir d'une cage. Ensuite, on a la haine, l'homme, le bouclier et le séisme. Voilà, peut-être que vous êtes comme je dis sorti in extremis d'une situation où vous auriez pu, il y a quelqu'un qui est très en colère ici contre vous et donc vous avez fait le nécessaire pour être protégé au bon moment et pour sortir d'une zone agressivité ou peut-être de menaces même qui étaient faites sur vous. Peut-être qu'on pourrait même détruire, cette personne pourrait même tenter de détruire un de vos biens personnels, une voiture, des vêtements, allez savoir, découpez vos vêtements, enfin bon, il y a vraiment du vice ici. Pour certaines personnes, je rassure, vous n'allez pas tous subir la pression d'un pervers narcissique. et pour la dernière colonne, nous avons la distance, le bateau, la cigogne et la chouette. Là encore, il y a beaucoup de messages qui viennent à vous qui vous permettent, donc messages à distance, qui vous permettent de prendre le large, c'est vraiment ce qui vous est demandé ici, de prendre le large pour vous libérer, pour sortir de cette cage dorée qui n'est pas totalement dorée d'ailleurs. D'écouter votre intuition, d'écouter les bonnes paroles, les personnes qui vous guident ou qui vous conseillent ou qui vous assistent pour sortir de cette situation compliquée et pour retrouver une nouvelle vie encore une fois libre, libre, ailleurs. Ouais, et encore un nouveau départ ici, quels que soient les croisements que je fais dans les quatre, il y a vraiment à chaque fois un nouveau départ, une nouvelle voie, une nouvelle vie, une libération, une renaissance. Oui, il y en a peut-être même certains qui doivent se sauver avec un bébé pas très vieux ici. et donc il y aurait protection sociale et protection de la justice. Bon, et bien dis donc, c'est costaud. Voilà pour vous, amis Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de mars. J'attends vos commentaires, j'espère que vous vous y retrouverez tous, alors pas avec toutes les informations en même temps parce que ça fait beaucoup. Retenez les points clés, libération, changement, renaissance, distance, prendre de la hauteur, prendre le large. Vous avez la réussite, vous avez une amélioration financière, une amélioration de vos conditions de vie. Voilà, retenez l'essentiel, enfin, les choses positives. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, amis Verseaux. Je vous souhaite un très bon mois et beaucoup de courage, beaucoup de lumière pour vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada